salut les plongeurs moi c'est gil océan globetrotter enfin océan c'est lui océan oui tu viens dire bonjour j'arrive et puis tu m'appartes un petit café s'il te plaît ok je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter ce que je souhaite faire dans ces vidéos c'est à dire dans un premier temps présenter mon matériel les réglages et tout ce que j'ai pu apprendre dessus donc mon matériel et d'autre part vous présenter le logiciel sur lesquels je fabrique mes vidéos donc davinci resolve je vous propose qu'on se revoit après ça comme beaucoup de plongeurs je me suis mis à la vidéo avec des petites caméras genre gopro parallèle et le résultat était comme vous l'imaginez pas toujours satisfaisant les couleurs qui shift ça bouge beaucoup je passe à la vitesse supérieure pour faire le choix il se trouve que je possédais déjà un gh5 ainsi que ses objectifs voilà le gh5 naturellement je me suis équipé d'un caisson avec le caisson quelques accessoires dans cette pièce qui est le double je me suis équipé de deux phares imax en puissance de 15000 lumens chacun voici ce que donne le matériel une fois monté voici ce que cela donne rangé dans son sac avec ça je suis paré pour aller faire de belles vidéos de plongée davinci resolve aujourd'hui en version 17 donc pourquoi je l'ai choisi deux raisons principales la première c'est que davinci resolve est disponible en version entièrement gratuite ce n'est pas une version d'essai une version pleinement opérationnelle la seconde c'est que davinci resolve est certainement le logiciel le plus complet sur le marché je vous propose un petit survol des fonctionnalités du produit en ouvrant le logiciel on doit choisir sur quel projet travailler choisissons l'afrique du sud par exemple l'interface principale de montage n'ayez pas peur il ne mord pas est très semblable à ce que l'on peut trouver sur final cut pro ou première rapidement les outils intégrés de davinci resolve l'onglet médias dans lequel on va visualiser classer ranger sélectionner tous nos rushs pour pouvoir ensuite faire des montages plus facilement les deux pages de montage donc la page cut plutôt dédié au reportage au montage rapide pour ma part je ne l'utilise pas trop la page édite donc la page que j'utilise qui est semblable à d'autres logiciels comme je l'ai évoqué précédemment module important mais assez complexe à utiliser fusion qui permet de faire des animations 3d du titrage avancé la page color certainement l'outil le plus important de davinci resolve qui permet de corriger toute la colorimétrie et le rendu de vos clips cet outil est une référence dans les super productions hollywoodienne par exemple il est à noter que cet outil est pleinement opérationnel dans cette version gratuite s'il y a bien une fonctionnalité pour laquelle vous devez utiliser davinci resolve c'est bien pour l'onglet color ensuite l'outil faire light qui permet de traiter bande son manière très complète quasiment professionnelle jusqu'en 7.1 si vous souhaitez et pour finir l'outil d'export qui permet de compiler ses productions à divers formats ce soit des formats de réseaux sociaux ou des formats professionnels on peut même exporter les projets davinci resolve dans un format compatible pour les logiciels final cut pro première avec davinci resolve je suis capable de créer des vidéos de a à z sans sortir du logiciel sans avoir affaire à un logiciel tiers ce qui ne gâche rien le logiciel reste entièrement gratuit petit complément la version payante de davinci resolve intègre des outils de travail collaboratif professionnel et certains filtres avancés ne sont pas disponibles dans la version gratuite mais cela ne vous empêchera pas de réaliser de superbes vidéos avec la version gratuite rapidement où trouver le logiciel et comment l'installer dans votre navigateur allez sur la page de black magic design c'est l'éditeur cliquez sur download vous tomberez sur ce panneau dans laquelle vous pourrez charger des versions antérieures mais surtout la dernière version soit la version gratuite davinci resolve 17 soit la version payante davinci resolve studio pour chaque version la gratuite et la payante vous pouvez télécharger pour mac ou windows pour linux grande souplesse fonctionne sur toutes les plateformes quelques informations à rentrer cliquez sur downloader il n'y a plus qu'à attendre le téléchargement et à suivre les instructions voilà je vous remercie de m'avoir suivi deux vidéos suivront une concernant le matériel donc je vais rentrer plus en détail dans les réglages et une autre vidéo où je vous présenterai donc les fonctionnalités de davinci resolve et un peu plus tard comment faire les corrections est ce que j'ai appris aussi concernant ce logiciel n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne la petite cloche et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt et bonne bulle à bientôt